bonjour à toutes et à tous pour ce second webinaire rs dans ce premier congrès virtuel ecf sur la thématique des fondamentaux de l'épargne salariale donc je coanimerai ce webinaire avec emmanuel la fac qui se présentera dans quelques instants je vous propose de vous laisser quelques instants pour arriver et nous allons démarrer d'ici une petite minute ce second webinaire rs les fondamentaux de l'épargne salariale j'en profite emmanuel pour te proposer de te présenter oui bonjour à tous donc emmanuel la fac responsable régional pour la région ouest j'aurais plaisir d'animer de coanimer avec eric ce webinaire alors je suis basé à bordeaux et comme emmanuel je suis directeur régional rs pour la grande région sud ouest je vous propose de démarrer ce webinaire et emmanuel peux tu nous donner les premières règles de fonctionnement de cette classe virtuelle de 30 minutes oui alors au cours de cette présentation vous aurez la possibilité de poser des questions en bas de votre écran vous avez un petit onglet questions réponses on essaiera d'y répondre au maximum pendant le temps de cette classe virtuelle si toutefois nous n'avons pas traité toutes ces questions bien évidemment nous y reviendrons ultérieurement c'est une classe virtuelle pour plus de facilité ou de tranquillité les caméras et les micros de chacun d'entre vous sont coupés donc pas d'inquiétude si vous êtes dans des situations un peu particulières et on pense notamment aux enfants merci emmanuel les supports vous seront adressés sur simple demande alors soit sur le chat du stand n'hésitez pas à nous les demander lorsque vous passez sur le stand bien entendu soit sur l'adresse mail contact-justice c qui s'affiche sur votre écran nous vous rappelons que nous sommes disponibles de 9h à 18h pendant toute la durée de ce premier congrès virtuel ECF sur le stand pour vous répondre à travers le module chat donc certains certains d'entre vous l'ont déjà fait n'hésitez pas à nous interpeller lors du passage sur le stand même si c'est un congrès virtuel nous serons ravis d'échanger quelques instants avec vous et de mettre un peu de lien humain sur ce premier événement de la profession organisé virtuellement enfin nous profitons de l'introduction de ce webinaire pour vous rappeler que notre prochain webinaire format 30 minutes aura lieu vendredi 26 juin et le thème sera la prime pépas et l'intéressement à consommer jusqu'au 31 août enfin nous avons demain de 11h à 12h avec votre consoeur juliette benoît des thivaux l'atelier rs sur le madelin et notamment la thématique le madelin est mort vive le per où nous vous présenterons notre vision en termes de conseils pour les tns sur l'utilisation du per et bien je vous propose de démarrer cette présentation et de voir ensemble emmanuel sur les fondamentaux de l'épargne salariale ces flux d'épargne salariale oui alors donc aujourd'hui nous allons balayer ensemble les différents flux d'épargne salariale on parlera des accords d'intéressement et participation nous ferons un focus sur les avantages de ces primes d'épargne salariale on parle d'efficience et puis on regardera ensemble comment négocier ces accords quelques partages d'expérience et puis on terminera avec quelques précisions sur différents points tels que les suppléments d'intéressement une participation assez méconnue et dernier point sur le cas des audits animatrices parfait merci pour le planning allons tout de suite dans le vif du sujet les fondamentaux de l'épargne salariale ce sont des flux et des réceptacles alors comment ces flux et ces réceptacles vont-ils se combiner entre eux et bien cela reste simple vous avez des flux issus d'accords appliqués dans l'entreprise intéressement participation abondement et vous avez des flux issus de versements réalisés par des personnes physiques qui sont bénéficiaires au sens du code du travail de dispositifs d'épargne salariale que ce soit les accords type intéressement participation ou les réceptacles les stocks les plans d'épargne donc l'abondement étant un flux réservé au plan d'épargne notons également que le transfert de jours de repos peut s'effectuer pour les salariés non mandataires sociaux sur le seul plan d'épargne retraite il n'y a pas besoin d'avoir un compte épargne temps en place dans l'entreprise puisque le législateur permet de transférer par année civile par salarié non mandataire sociale jusqu'à dix jours de repos non pris comment se combinent ces flux entre eux à l'intérieur des réceptacles que sont les plans d'épargne et bien le plan d'épargne est mis en place toujours au nom d'une activité professionnelle société à l'ierre ou une société à l'iesse un entrepreneur individuel bien sûr et des comptes titres vont être automatiquement créés à l'intérieur du réceptacle soit le plan d'épargne à cinq ans soit le plan d'épargne retraite c'est sur ces comptes titres que seront investis les flux versés par les bénéficiaires et ou par l'activité professionnelle à noter que la loi macron de 2015 a créé un flux spécifique d'abondement sans versement initial de la part du bénéficiaire c'est l'abondement unilatéral sur le PER d'entreprise ou son acronyme PER collectif le i étant pour inter-entreprise c'est un abondement qui est perçu par l'ensemble des bénéficiaires qui est plafonné à 2% du pass qui peut être inférieur mais maximum 2% du pass et bien entendu cet abondement vient en déduction du plafond légal maximum de 16% du pass d'abondement sur un plan d'épargne retraite n'hésitez pas pour voir comment fonctionne ces plans d'épargne à consulter le lien sur cette diapositive vous avez une vidéo sur le site public rs qui va vous détailler le fonctionnement d'un plan d'épargne entre le versement la durée d'épargne et les sorties regardons maintenant les principes clés de l'épargne salariale le premier principe c'est un principe de non substitution on ne peut pas remplacer un élément de rémunération assujetti à cotisations sociales et impôts sur le revenu par de l'épargne salariale c'est ce que le législateur a posé et c'est un des principaux motifs de requalification des ursaf s'il est d'usage de distribuer une prime collective dans l'entreprise cette prime ne peut pas être brutalement supprimé et remplacé par un dispositif d'épargne salariale il conviendra de la dénoncer en bonne et due forme auprès des salariés et de la directe de respecter une carence d'un an et à l'issue de cette carence d'un an eh bien un dispositif d'épargne salariale pourra être mis en place et on pourra donc remplacer en toute légalité après cette carence d'un an l'élément de rémunération qui avait été préalablement versé le caractère collectif dans épargne salariale le mot principal c'est salarial on ne peut pas exclure des salariés de droit d'un dispositif d'épargne salariale sauf s'ils ont moins de trois mois d'ancienneté s'ils ont plus de trois mois d'ancienneté ils ont obligatoirement la qualité des bénéficiaires ils peuvent donc participer au dispositif cependant les règles qui vont être choisies pour faire fonctionner le dispositif peuvent être plus ou moins avantageuses une des règles principales et par exemple le taux d'abondement à 300% est très avantageux c'est le maximum légal si vous mettez un taux d'abondement à 100% ou à 80% forcément c'est moins intéressant il faut beaucoup plus versé pour avoir le même montant d'abondement le caractère aléatoire est aussi important pour les accords d'intéressement et participation et notamment les accords d'intéressement puisque sans caractère aléatoire l'accord d'intéressement ne bénéficie pas des exonérations sociales et fiscales donc c'est un point également où votre attention est requise n'hésitez pas à partager avec votre référent régional rs vous aurez la carte en fin de ce webinaire sur des interrogations vous pourriez avoir sur le caractère aléatoire notamment d'un accord d'intéressement enfin dans les structures qui ont une obligation compte tenu de l'effectif d'avoir tenu des élections de représentants du personnel il est rappelé qu'il faut impérativement être à jour de sa représentation des élus du personnel pour pouvoir conclure un accord d'épargne salariale ou conclure une adhésion à un pays ou pérécoï pour mémoire si l'entreprise n'est pas à jour au jour où elle conclue ou au jour où elle adhère un pays pérécoï à ce moment là en cas de contrôle ursaf toutes les sommes qui ont été versées pourront être déchues de leurs exonérations sociales et fiscales donc ce point est extrêmement important à vérifier lorsque vous mettez en place et c'est un point d'analyse risque en clientèle que nous souhaitons partager avec vous et souligner avec vous les accords d'intéressement Emmanuel après l'éligibilité du salarié que peux-tu nous dire alors effectivement les règles d'égélibilité du dirigeant se sont assouplies il y a deux conditions qui sont à remplir tout d'abord la présence d'un salarié en moyenne pendant 12 mois sur l'année civile précédente pour être éligible l'année suivante et avoir un salarié au moment de son versement alors on va faire un petit focus sur cette notion de présence d'un salarié en moyenne parce que ça reste un peu particulier il faut bien comprendre Eric n'est ce pas comment on calcule tout à fait alors déjà à retenir que on ne prend en compte que les mois où il y a eu les effectifs donc ce qui signifie que les mois sans effectifs ne compte pas dans le calcul on apprécie l'effectif d'une entreprise en fin de mois et par exception pour l'épargne salariale eh bien le temps la personne qui travaille à temps partiel est considéré comme une personne à temps plein donc ça s'assouplit alors c'est vrai quand on lit un peu toutes ces caractéristiques on a du mal à voir où il l'assouplissement parce que le texte n'est pas forcément simple pour autant ça apporte une vraie souplesse pour que le dirigeant soit éligible l'un puisque finalement il suffit entre guillemets d'avoir eu un salarié par exemple sur un mois plein avec une personne présente en fin de mois pour que le dirigeant soit bénéficiaire l'année suivante à condition toujours d'avoir un salarié où on veut faire son versement merci Emmanuel alors poursuivons sur les accords d'intéressement les accords d'entreprise accords d'intéressement et participation participation bref un régime légal obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés optionnel pour les entreprises en deçà de 50 salariés avec l'obligation d'avoir un plan d'épargne entreprise lorsque cet accord est mis en place c'est un accord de partage du résultat avec une formule légale mais également des possibles de conclure avec une formule dérogatoire l'intéressement lui c'est une prime à la performance donc une performance qui va être mesurée avec un objectif à atteindre et c'est là qu'on a le caractère aléatoire dont nous parlions il ya quelques instants notons que le législateur a aligné les plafonds individuels de ces deux types d'accord que l'intéressement est toujours optionnel et évidemment nous conseillons fortement le pe avec l'accord d'intéressement pour permettre à celles et ceux qui bénéficient d'une prime d'intéressement de pouvoir la verser à l'intérieur du plan d'épargne et ainsi de bénéficier de l'exonération d'impôt sur revenu sur le montant de la prime d'intéressement totale ou partielle qui est versée sur le plan d'épargne l'efficience maintenant emmanuel peux tu caractériser l'efficience des dispositifs d'épargne salariale par rapport à de la rémunération oui alors on a voulu un à travers cette présentation vous montrer les différents cas de figure donc avec un rappel un sur cette taxe qui s'appelle le forfait social alors on a globalement tous retenu un forfait social avait disparu au 1er janvier 2020 pour autant il n'a pas disparu pour l'ensemble des entreprises le forfait social disparaît pour les entreprises de moins de 50 salariés sur l'ensemble des mécanismes d'épargne salariale il disparaît également pour les primes d'intéressement tant que on est dans une entreprise de moins de 250 salariés puis dans tous les autres cas eh bien on reste sur un forfait social qui est soit à 20% notamment dans le pe soit à 16% dans le per d'entreprise donc sur ce graphique on a comparé donc du salaire sur lequel on retrouve bien des charges sociales salariales patronales de la csg service et de l'impôt sur le revenu on a également pris le cas du dirigeant avec cette fois sinon plus un salaire mais un revenu de tns et puis à côté on vous a mis bien les équivalences avec de l'épargne salariale et donc pour 1000 euros dépensés par l'entreprise dans le cadre d'une rémunération ou d'un revenu il reste globalement entre 390 et 480 euros quand on est sur les dispositifs d'épargne salariale eh bien prenons par exemple de la participation dans un PE il reste 753 euros de l'abondement de l'intéressement dans un paire éco donc 778 euros et puis quand on est sur des structures qui ont par exemple de l'intéressement de la participation ou de l'abondement pour les moins de 50 salariés bien qu'un forfait social à zéro il reste 903 euros donc on voit bien qu'il y a une véritable création de valeur pour ces mêmes 1000 euros dépensés par l'entreprise on peut osciller entre un net pour le salarié qui est 380 euros ou de 900 euros donc il ya un véritable avantage à mettre en place ces dispositifs grâce auxquels on pourra mieux rémunérer des salariés mais également les dirigeants merci emmanuel comment maintenant pouvoir négocier un accord d'épargne salariale emmanuel nous t'écoutons alors pour négocier les dispositifs d'épargne salariale et bien on va bien évidemment regarder s'il y a dans l'entreprise un comité social économique un rappelle qu'aujourd'hui on ne parle plus de ce de délégué du personnel mais de cse que l'on doit mettre en place dès le onzième salarié alors quand on a un cse et bien les accords sont négociés avec le cse quand il n'y a pas de cse et bien on passera par une ratification aux deux tiers alors c'est vrai qu'on parle un peu moins des délégués syndicaux parce que on en voit moins mais il n'empêche que bien évidemment quand l'entreprise a des délégués syndicaux et bien les accords peuvent être négociés avec les délégués syndicaux ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif dans tous les cas ces accords d'intéressement de participation doivent être négociés soit avec les représentants du personnel soit avec le personnel et ils doivent obligatoirement être déposés à la direction du travail avant tout mise en paiement c'est vraiment un point important l'accord doit être déposé à la directe merci emmanuel une nouveauté sur l'accord d'intéressement depuis quelques jours le code du travail a été modifié et l'accord d'intéressement peut désormais dans les entreprises de moins de 11 salariés être conclu par décision unilatérale auparavant nous avons vu les diapositives précédentes avec emmanuel comment comme tout accord d'épargne salariale un accord d'intéressement devait être conclu aux deux tiers et où avec le cse et où les délégués syndicaux dorénavant pour une entreprise de moins de 11 salariés donc non soumise à des obligations de représentation du personnel si elle respecte trois conditions la première étant la condition d'effectifs la seconde la condition de représentation du personnel et la dernière la non application d'un accord d'intéressement sur les cinq années précédant le premier exercice d'application et bien on peut mettre en place pour une durée de 1 2 ou 3 ans un accord d'intéressement par décision unilatérale du mandataire social c'est l'article 33 12-5 du code du travail sa partie 2 qui a été rajouté le 18 juin dernier donc c'est quelque chose de tout à fait récent dont vous pouvez partager les bénéfices avec vos clients qui seraient intéressés par la mise en place d'un accord d'intéressement avant de regarder le partage d'expérience sur les accords d'entreprise emmanuel avons nous quelques questions je vous rappelle que vous avez un module questions réponses et que vous pouvez l'utiliser pour nous interpeller et nous poser des questions que vous souhaitez sur cette présentation alors effectivement des questions sur l'abondement unilatéral dont tu as parlé en bulle l'abondement unilatéral qui est de 2% du pass ne peut être versé que sur le per d'entreprise notre périco ce n'est pas un abondement qui existe sur le pe il peut être versé tous les ans bien évidemment l'entreprise est libre chaque année de verser 2% ou moins ou de ne pas verser il faut bien évidemment penser à mettre à jour le règlement de son périco ou périco oui puisque c'est prévu dans le règlement et c'est un abondement unilatéral qui peut être versé à tout moment dans l'année c'est bien l'entreprise qui va décider du moment où elle décide de verser ok manuel alors une autre question sur la question de la gratification oui je la vois également aux deux tiers alors on va s'il n'y a pas de cs dans l'entreprise on va effectivement faire signer les accords d'intéressement de participation les pays et périco oui avec les deux tiers des salariés s'il y a un cs c'est le cs qui est prioritaire on va le dire pour la signature si toutefois on voulait faire signer les salariés il faudrait qu'il y ait un courrier co signé à la fois de la direction et du cs demandant la ratification de tiers tout à fait rappelons que pour le seul cas de l'intéressement depuis le 18 juin il est possible en l'absence de cs effectifs de moins de 11 salariés et aucune application d'accord d'intéressement sur les cinq années précédentes la première application de le conclure par décision unilatérale donc j'espère que nous avons répondu à la question de ce participant poursuivons maintenant sur le partage des accords d'entreprise emmanuel nous avons défini trois tailles d'entreprise trois stratégies génériques pour ces tailles d'entreprise peut-tu nous caractériser synthétiquement celle pour les moins de 50 salariés oui alors pour les moins de 50 salariés on est sur une situation idéale puisque les primes sont quoi qu'il arrive exonéré de forfait social que l'on parle d'intéressement de participation ou d'abondement il n'y a pas de forfait social donc c'est un véritable levier pour motiver fidéliser des salariés optimiser les rémunérations tant des salariés que du chef d'entreprise bien évidemment quand on est sur des structures familiales patrimoniales on va pouvoir jouer avec l'ensemble de ces mécanismes pour se constituer ou aider ses clients à se constituer un capital alors capital projet et ou capital retraite en fonction des dispositifs que l'on mettra en place alors on va favoriser bien souvent l'intéressement sur les structures de moins de 50 salariés pour autant ça veut pas dire qu'il faut exclure la participation on peut toujours se poser la question intéressement participation la participation apporte entre guillemets un petit peu moins de souplesse parce que j'ai on ne choisit pas la formule et on ne définit pas sa son enveloppe aussi facilement qu'avec de l'intéressement pour autant on a des structures sur lesquelles on a parfois des difficultés à trouver un objectif aléatoire on va voir utiliser de la participation parce qu'on est gérer un peu tard pour mettre en place un accord d'intéressement parce qu'on a oublié aussi de renouveler un accord d'intéressement donc on va pouvoir et bien dans ces cas là utiliser la participation il faut garder en tête aussi la possibilité de mixer intéressement et participation rédigera de fait des accords dans lesquels et bien l'intéressement pour apprendre le relais de la participation par exemple on a des structures sur les lesquelles certaines années il y a plus ou moins de primes de participation de verser donc l'intéressement peut prendre le relais et puis pour terminer sur ces structures de moins de 50 salariés une remarque sur les unités économiques et sociales attention quand on a des clients qui sont en unités économiques et sociales on va regarder l'effectif global et ensuite toutes les structures si l'us est à plus de 50 salariés toutes les structures quelles qu'elles soient même celles qui sont inférieures à 50 salariés devront verser de la participation ce qui n'est pas le cas quand on est sur des groupes il faut bien distinguer unités économiques et sociales et groupe eric je te laisse poursuivre avec les 50 à 250 salariés tout à fait manuel alors là l'opportunité c'est le forfait social à zéro sur l'intéressement dans tous les autres dispositifs d'épargne salariale le forfait social a été maintenu sur les plus de 250 donc emmanuel vous parlez précédemment de d'un intéressement qui va être versé sous par exemple conditions de perception de la participation donc c'est l'intéressement chapeau à la participation c'est effectivement le scénario qui est le plus fréquemment travaillé quand l'entreprise n'applique qu'un accord de participation c'est d'essayer de voir comment eh bien on peut diminuer ce montant de participation et compenser l'écart avec un accord d'intéressement qui lui sera à 0% de forfait social donc parfois il ya une marge de manoeuvre parfois il n'y en a pas et à ce moment là eh bien on regardera pour optimiser d'autres leviers plutôt sur les plans d'épargne et éventuellement l'abondement en privilégiant notamment le plan d'épargne retraite qui bénéficie d'un abondement à 16% alors que celui sur le plan à 5 ans est de 20% l'interdépendance entre intéressement et participation bah vous l'avez dans cet exemple justement de d'accord d'intéressement chapeau à la participation donc vous pouvez effectivement prévoir que l'intéressement soit nul en fonction des montants de participation versé la règle d'abondement peut être également modulé chaque année et sachons que la participation qu'elle soit obligatoire plus de 50 ou facultative elle se calcule toujours avant l'intéressement parce que lui l'intéressement il est toujours facultatif donc le calcul de la participation est prioritaire par rapport au calcul de l'intéressement pour les plus de 250 Emmanuel quelle est notre vision sur cette taille d'entreprise alors pour les plus de 250 salariés on est tout de suite dans une autre logique on est sur des structures où on va parler d'optimisation des rémunérations des collaborateurs de fidélisation également ce sont des structures sur lesquelles on a bien souvent de la participation puisqu'elle est obligatoire au des 50 salariés des structures aussi qui réfléchissent plus globalement et sur lesquelles on va souvent retrouver un équipement plus important avec de l'intéressement avec du PE et du PER d'entreprise avec finalement assez souvent une logique d'inciter les salariés à opter pour une préparation de la retraite alors un petit problème technique donc on est vraiment en direct donc je reviens sur cette diapositive c'était sur celle ci à emmanuelle oui sur celle ci après je pense qu'on va passer à la suivante si peut-être parce que le temps tourne finalement je vois oui assez court un focus sur le supplément d'intéressement ou participation qui est peu utilisé qui présente quand même bien des avantages c'est la possibilité qu'une entreprise a de verser encore plus d'intéressement ou participation quand l'accord de base s'est déclenché bien évidemment qu'il y a versement d'une première prime d'intéressement et que l'on n'a pas avec ses premières primes atteint les maximums légaux on n'a pas notamment pour l'intéressement par exemple donc on n'a pas versé les 20% de la masse salariale donc c'est une possibilité de rassurer un dirigeant qui voudra peut-être un accord d'intéressement un peu modéré au départ parce que c'est le premier et qui sur une bonne année se dirait mince j'aurais aimé j'aurais dû prévoir plus et qui de fait va pouvoir le faire avec ce supplément alors l'avantage du supplément c'est bien évidemment d'un point de vue fiscal et social on retrouve les mêmes caractéristiques que les primes d'intéressement et participation donc cette exonération de charge c'est une charge éductible non soumise à venir quand ça vient dans les plans d'épargne et en fonction de la taille de l'entreprise exonérée de forfait social alors un exemple donc cet exemple simplement vous voyez le montant collectif d'intéressement qui est de 63 500 euros le plafond maximum d'intéressement lui 20% de la masse salariale donc vous avez sa représentation à peu près 90 000 euros et donc on sait que le supplément d'intéressement maximum que le dirigeant peut décider est de 32 900 euros le supplément d'intéressement est une décision unilatérale du dirigeant donc c'est un outil particulièrement souple pour pouvoir adapter en fait le montant réel d'intéressement une fois que l'exercice est clos et donc que ces résultats sont connus lors de la clôture réalisée avec vos soins et expertise de l'entreprise cliente donc la définition du plafond dans l'accord est aussi un point d'attention puisque la définition maximale pour permettre l'éventuel supplément d'intéresse au maximum ce seront la masse salariale des salariés de l'exercice de calcul plus la rémunération des demandes d'affaires sociaux au 31 12 n moins 1 un focus avant de conclure sur les holdings des filiales les holdings des filiales le risque est sur l'intéressement puisque on doit avoir un caractère aléatoire donc absolument aucune possibilité de fonder le déclenchement d'un accord d'intéressement sur la propre performance de la filiale puisque c'est sur la propre performance de la holding pardon puisque c'est une holding animatrice elle décide du montant des prestations facturées elle décide des ressources qu'elle met en face donc il y a selon les ursaf un caractère certain au seuil de déclenchement donc dans ce cas là on fonde l'accord d'intéressement sur la performance des filiales et conformément au code du travail à la circulaire de juin 2014 au moins deux tiers des effectifs des filiales doit être couvert par un accord d'intéressement alors certes différent de celui de la holding mais néanmoins il doit y avoir un accord d'intéressement en place pour pouvoir construire un accord d'intéressement sur la holding la participation très souvent dérogatoire à cause des remontées de dividendes et de leur impact sur le résultat fiscal de la holding animatrice dans ce cas là on utilise une formule dérogatoire du type 1% du rnc 2% du rnc avec toujours comme l'intéressement le recours au supplément de participation qui est son équivalent pour les accords de participation l'analyse risque en clientèle on l'a vu ensemble c'est le seuil de déclenchement de l'intéressement de la holding animatrice et nous vous proposons à trois minutes après l'heure prévue de fin de ce webinaire de faire un point question et également de répondre à un rapide questionnaire de satisfaction que nous allons afficher dès maintenant et puis emmanuel je te propose de faire un point question pendant que j'affiche ce questionnaire de satisfaction me confirme tu qu'il est visible alors il est visible pas de souci parfait sur les questions que nous avons une question concernant l'abondement donc oui oui l'abondement est bien un point prévu dans le règlement l'abondement dans le pe ne peut se faire que s'il y a un versement initié par l'un des bénéficiaires versement qui peut être soit un versement personnel soit de l'intéressement soit de la participation à la c'est le règlement du plan d'épargne qui précisera quelles sont les sources d'alimentation qui vont déclencher de l'abondement on peut très bien dire il ya de l'abondement surtout intéressement participation au versement volontaire ou ne dire qu'il n'y a que de l'abondement sur le versement volontaire ou sur l'intéressement par exemple c'est tout à fait exact précisons que pour cela il faut que le règlement de plan d'épargne inter-entreprise ou plan d'épargne propre à l'entreprise proposé par le prestataire permettent de différencier ces flux qui seront abondés ou non et là effectivement on voit la valeur ajoutée d'avoir un règlement qui va être choisi par rapport à la situation au contexte de l'entreprise et aux éventuels besoins de différencier les flux à abonder ou à ne pas abonder je vois une autre question aussi emmanuel en tant que gérant majoritaire ternes d'une url sans rémunération puis j'ai avoir droit à l'intéressement alors oui il est possible d'avoir droit à l'intéressement mais pas trop longtemps sinon va constituer un abus de droit les rémunérations assujetties à cotisations sociales et impôts sur revenus seront donc manifestement disproportionnés puisque nul par rapport à l'intéressement perçu donc c'est par exemple une fin de perception d'aide à la création d'entreprise ou de cotisations chômage là pour que le dirigeant soit bénéficiaire bien entendu dans l'accord d'intéressement il doit figurer dans l'article bénéficiaire mais également le mode de répartition individuelle choisi doit être obligatoirement au temps de présence ou uniforme rappelons que si c'est le temps de présence qui est choisi attention si l'entreprise emploie des contrats de professionnalisation des apprentis par exemple ils sont considérés à temps plein dans l'entreprise donc il va falloir gérer ça n'hésitez pas si vous avez un cas concret à nous questionner par chat après ce webinaire ou à interroger votre correspondant régional et nous nous ferons un plaisir de vous répondre alors peut-être une dernière question avec oui une question sur le mise en place pratique dans les dans les structures de moins de 10 salariés d'accord clairement qui dit structure de moins de 10 salariés en france 10 structures dans laquelle il n'y a pas de représentants du personnel pas de cse pas de délégué syndical alors ça veut pas dire que ça n'existe pas mais mais globalement c'est plutôt ce que l'on constate aujourd'hui donc ce sont des structures sur lesquelles l'intéressement la participation seront mis en place forcément avec une ratification des deux tiers des salariés pour ce qui est de la mise en place des plans d'épargne que ce soit le p.e. et puis le perecho pereco i on peut avoir une différence quand vous êtes sûr un p.e. perecho i on sera comme pour l'intéressement et la participation avec une signature des deux tiers des salariés à minima si vos clients optent pour un p.e. ou un perecho sur mesure on peut avoir une décision unilatérale de l'employeur. Alors, le formalisme est du coup différent. Quand on est sur un PE et un Péricault, ça nécessite un dépôt à la directe, ce qui n'est pas le cas du PE ou Péricault. Merci Emmanuel. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer votre appréciation sur ce webinaire avec le questionnaire qui s'affiche devant vous. Nos prochains rendez-vous, ce sera demain de 11h à 12h pour notre atelier sur Le Madeleine est mort, vive le PER et également vendredi de 12h à 12h30 sur Primpépa et Intéressement à consommer jusqu'au 31 août. Nous vous donnons rendez-vous sur notre stand virtuel dès la fin de ce webinaire. Le module chat est actif. Nous sommes derrière nos claviers et nos écrans. Nous attendons votre visite et nous vous souhaitons un excellent congrès virtuel. Bon appétit et espérons vous revoir très vite sur nos prochains webinaires et ateliers et de passage sur notre stand. Merci Emmanuel de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci Eric et bonne journée à vous tous. Bon salon virtuel. À très bientôt. Au revoir.